Bonjour et bienvenue aujourd'hui. Nous allons travailler les questions de compréhension du compte Blanche-Neige qui se trouve sur le manuel des lèvres, d'accord, à la page 72. Voilà, 60, 12 et qui se trouve aussi sur le fichier, d'accord, le fichier est à la page 19, à la page 19. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler la partie 3. Donc, après la lecture de cette partie, bien sûr, on va travailler les questions de compréhension qui se trouvent à la page 20, d'accord. Alors, on commence. Que fit la reine une fois arrivée au palais? Voilà, la reine arrivée au palais demanda à son miroir, 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 on voit des belles, dis-moi que c'est la plus belle, voilà. Elle demanda à son miroir qui était la plus belle. Après, que répondit le miroir? Le miroir répondit à nouveau que Blanche-Neige était d'une merveille, c'est-à-dire était la plus belle. Ici, quel était l'effet de la réponse sur la reine? Voilà, la reine tremblait de rage et de jalousie. Que jurera la reine? La reine jurera que Blanche-Neige mourrait, d'accord. Ici, où se rendit-elle? C'est-à-dire, elle a là où et pourquoi? Donc, elle a là dans son cabinet secret. Pourquoi? Pour préparer une pomme empoisonnée. Comment était la pomme? À quoi va-t-elle servir? Voilà, la pomme était belle et appétissante. Elle va servir à tuer Blanche-Neige. Ici, que fit la reine une fois arrivée à la maison-nête? Donc, la reine frappa à la porte. Ensuite, Blanche-Neige a laissé-t-elle entrer. Quelle fut son excuse? Bien. Non, elle ne peut laisser entrer personne. On lui a défendu d'ouvrir la porte. C'est-à-dire, ce sont les sept nains qui ont conseillé Blanche-Neige de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un. D'accord? Alors, que demanda la reine à Blanche-Neige? Que lui propose-t-elle? Voilà, elle lui demanda de goûter une pomme et de partager la pomme avec elle. C'est-à-dire, il lui a demandé de manger un petit peu du pomme. Quelle pomme? La pomme empoisonnée. Voilà. Et pour que Blanche-Neige ait confiance en la reine, il lui a dit, on va la partager en deux. C'est-à-dire, elle va la manger avec la reine. D'accord? Alors, ici, les mots qu'on a appris de cette partie, c'est-à-dire la partie 3. On a quelques mots difficiles que j'ai déjà essayé de les expliquer. On a rage. Voilà, ici, la reine tremblait de rage et de jalousie. Voilà, rage, non féminin, c'est une grande colère. La reine, la reine était très en colère. Pourquoi? Quand il demandait au miroir, qu'est-ce qu'il a dit à la miroir? Il a dit qu'elle était la plus belle. Ici, jalousie. Le mot jalousie aussi, on dit, c'est un nom féminin. On dit la jalousie. C'est l'envie d'avoir ce que quelqu'un d'autre a. C'est-à-dire, si on est jalousie, on veut toujours avoir ce que quelqu'un d'autre a. Comme par exemple, ici, la reine. La reine sait bien que Blanche-Neige était la merveille, était la plus belle de toutes. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être la plus belle. D'accord? Elle ne veut pas que Blanche-Neige soit la plus belle. C'est ça? L'explication de jalousie. Alors, ici, on dit que la reine est jalouse de Blanche-Neige. Elle veut aussi être la plus belle. Alors, empoisonner. Empoisonner, c'est mener quelque chose de poison. C'est préparer quelque chose pour empoisonner quelqu'un ou bien pour le faire tuer. Comme ici, par exemple, elle a là dans son cabinet secret. Pour quoi faire? Pour préparer une pomme empoisonnée. Donc, une pomme qui contient du poison. Pourquoi? Cette pomme va servir à tuer Blanche-Neige. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bien poison. L'expression que j'ai appréciée. Alors, celle-ci était belle et appétissante. D'accord? Appétissante. Elle donne l'envie de la manger. Donc, ici, j'envoie l'expression dans une phrase. Cette tarte est appétissante. Cette tarte est appétissante. Elle a l'air très bonne. Alors, c'est quoi? Elle a l'air très bonne. C'est-à-dire, elle donne l'air qu'elle est bonne. Et on veut bien la manger. Elle donne l'envie à la manger, bien sûr. Parce qu'elle est bonne. Elle est délicieuse. D'accord? Alors, je vous rappelle que pour travailler les questions de compréhension, il faut recourir à la lecture de la partie 3. Alors, vous devez lire 4 fois, 3 fois maximum ou bien 4 fois pour arriver à répondre correctement aux corrections. Pourquoi? Parce que chaque réponse, on la trouve ici, dans la partie 3. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va travailler la deuxième partie des questions de compréhension. Bien sûr, c'est à la page 12. Voilà. Page 21, pardon. Page 21. Bien. Voilà. Pourquoi Blanche-Neige tomba d'elle comme morte? Alors, voilà la réponse. Elle tomba comme morte car elle a mordu la pomme empoisonnée. C'est-à-dire, il a mangé la pomme empoisonnée. Que se dit la reine? Blanche comme la reine, blanche comme la neige, rouge comme le sang, noir comme l'ébène, tu es bien morte cette fois. Alors, il se moque de blanche comme la reine. Alors, il se moque de Blanche-Neige. Pourquoi? Alors, la reine, pour la reine, elle croit que ça y est, Blanche-Neige est morte. Voilà. Voilà. Que lui répondit le miroir en l'interrogeant une autre fois. Voilà. C'est-à-dire, elle a reposé la question à la miroir. Qu'est-ce qu'il va dire le miroir? Voilà. Le miroir lui répondit. En cherchant à la rente dans tout le vaste monde, c'est-à-dire le grand monde. D'accord? Voilà. Je vais vous montrer ici. Voilà qu'est-ce qu'il a dit. On ne trouve pas de plus belle que toi. En cherchant à la rente dans tout le vaste monde, on ne trouve pas de plus belle que toi. Et son cœur jaloux fut apaisé. D'accord? Ça y est, Blanche-Neige est morte. Donc, le miroir a dit à la reine, tu es la plus belle. D'accord? Ça y est, maintenant, il n'y a plus de jalousie. La reine est apaisée. C'est-à-dire, il est calme. Eh bien, ici, comment fut son cœur? Son cœur fut apaisé. Calme. Apaisé. Voilà la réponse. C'est ici. Voilà. Son cœur jaloux fut apaisé. Ici, que trouvèrent les sept nœurs en revenant chez eux? Donc, quand les sept nœurs reviennent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Il est étendu sur le sol. Que furent-ils? Ici, c'est le verbe faire. Il est conjugué à l'autre. C'est ça. Ils voulurent l'enterrer. Et ici, où placèrent-ils le cercueil? Alors, ils placèrent le cercueil sur un rocher. Sur un rocher. Je vais vous montrer l'image. Voilà. Voilà la photo. Voilà. Le cercueil. Ils placèrent le cercueil sur un rocher. C'est un grand rocher. D'accord? Ici. Voilà. Que furent-ils à tour de rôle? Que furent-ils à tour de rôle? Ils montèrent la gardée à tour de rôle. C'est-à-dire, chacun de ces sept nœurs, voilà, il prend la garde du cercueil où se trouve Blanche-Neige. D'accord? Voilà. Qu'arriva-t-il à Blanche-Neige dans le cercueil? Elle semblait toujours dormir tranquillement dans son cercueil. Voilà. On la voit déjà. Il est tranquille et calme dans son cercueil. Ok. C'est comme elle dort. Bien. Ici, dans cette partie, j'ai expliqué le mot apaiser. Alors, apaiser, ça veut dire calme. Exemple, la réponse du miroir l'a apaisée. C'est-à-dire, a apaisé la reine. La réponse du miroir a apaisé la reine. D'accord? Bien. Et maintenant, on va terminer, bien sûr, la partie, la partie 3. Donc, c'est la dernière, ou bien les dernières questions de la partie 3. Merci.